Où on est avec le changement climatique, c'est pas mal simple. Dans les traditions des Mohawks, dans les Iroquois, on pense toujours sept générations avant, quand on fait nos décisions. On essaye de prévoir au moins sept générations. Les sables bitumineux, c'est une follerie qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. C'est au détriment, encore, comme j'ai mentionné, à l'être humain, à travers la planète. Mon nom est Serge, outil Simon. Je suis à présent le grand chef de Kanesotake dans la région d'Oka. On a des compagnies de transport qui passent par notre territoire à tous les jours. Rien de significatif. Mais si supposons qu'une compagnie de transport décidait de transporter des déchets nucléaires, supposons, par mon territoire, j'aurais de quoi dire. La même chose avec TransCanada. Si TransCanada est pour s'engager avec les sables bitumineux, de transporter leur pétrole sur le marché international, en vue de qu'est-ce qu'on voit dans le pipeline, les chimiques qui vont être impliqués, sont très cancéreux, personne n'en gêne. Qu'est-ce que ça va faire encore si on a une fuite, supposons, dans la rivière Ottawa, une fuite dans le lac des Deux-Montagnes, je ne peux pas décrire les dommages que ça pourrait créer à ma communauté. L'énergie renouvelable, ça fait partie de la conversation qu'on devrait avoir. On est contre les aléoducs, on est contre le bitume et tout ça. Mais on oublie souvent qu'il y a des alternatives. Ce n'est pas juste le solaire et le vent. L'âge du pétrole est fini. Les technologies sont là et ça fait peut-être 50 ans qu'on a la technologie de s'enlever du pétrole. On n'est pas contre le développement. On aimerait voir plus de développement, mais du développement responsable, pas du développement irresponsable comme qu'est-ce qu'on voit là. Le message, c'est clair. Si vous n'êtes pas parti du changement, on va vous changer. C'est bien simple. Le pouvoir est dans les mains de la population. Si un politicien ne veut pas faire ce qui est nécessaire pour la population en général, mais veut continuer à promouvoir les intérêts corporatifs au niveau de l'énergie, il est temps que ces politiciens-là, on les sorte, un après l'autre. Après, il faut que la population les tienne sur l'enjeu aux élections. Qu'est-ce que vous allez faire, M. Couillard, quand il s'agit de nous enlever du pétrole? Qu'est-ce qui est votre plan? Puis de ne pas les lâcher. Écoutez, le 11 avril, aller à Québec, il faut que la population dise aux politiciens avec une voix, une voix tellement forte qu'ils ne peuvent plus nous ignorer. Que ce soit clair, qu'on ne tolève plus le status quo au niveau de l'énergie et au changement climatique. Non, ce n'est plus une option. J'espère d'avoir des foules immenses qu'on puisse vraiment apporter le message à M. Couillard et à tous les premiers ministres du Canada. C'est important au point où la survie de vos petits-enfants, c'est l'enjeu. Sous-titrage Société Radio-Canada